Bonjour à tous, Zach Moïcassa, fondateur de la Moïcassa. Alors, comment allez-vous ? Moi je vais très bien, ça se voit. Le confinement, hein. Ah, le confinement. Comment ça se passe chez vous ? Moi qui voulais faire un voyage dans chaque pays africain, en commençant par l'Afrique francophone, évidemment, même dans les pays que j'ai déjà connus dans le passé, je voulais faire un voyage diffusé, un voyage diffusé sur YouTube. Chaque jour, passer dans chaque pays, faire des documentaires élémentaires, des géniaux sur qu'est-ce qui se passe, comment vivent les gens. Des choses très élémentaires, très simples. Voilà, on est coincé là, dans un monde complètement nouveau. Vous voyez, on ne peut pas vraiment prévoir sa vie, on ne peut pas vraiment prévenir l'avenir, ce n'est pas facile. La sécurité n'existe pas vraiment. Réellement, comme on le croit. Tout le monde aime la sécurité, n'est-ce pas ? On veut savoir ce qu'on sera, ce qu'on fera, comment est-ce que demain sera. En réalité, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a pas vraiment de sécurité, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas vraiment d'assurance. Même quand vous achetez vos assurances, c'est bien d'acheter les assurances, mais quand même, on a vraiment ces cas où... Enfin, où... Bref. Voilà, alors comment ça se passe chez vous ? Moi, je vais très bien. Bienvenue au nouveau, à tous qui sont là pour la première fois. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Toujours un réel plaisir de partager, d'échanger, de grandir ensemble dans cet environnement sain. En tout cas, plus ou moins. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, l'intelligence émotionnelle. Très important, nous en avons tous besoin. Je suis certain que vous savez à peu près ce que c'est. Il y a plusieurs formes d'intelligence, d'accord ? Pour, en tout cas, simplifier les choses. Il y a l'intelligence qu'on a acquiée à l'école, qu'on a un master en physique, peu importe, économie et tout ça. On est intelligent. On est du moins considéré intelligent quand on est capable de résoudre des problèmes logiques. Tout ce qui est en accord avec la science est une forme d'intelligence. Il y a aussi l'intelligence émotionnelle, qui est très importante, que beaucoup de gens ne connaissent malheureusement pas. D'accord ? On traite d'intelligence, souvent une personne qui a les papiers, les documents, voilà, j'ai fait cette formation, voilà ce que j'ai comme certificat et tout le bazar. On traite d'intelligence. Mais dans la vie pratique de chaque jour, ça ne suffit pas pour s'imposer, pour vivre au-dessus de la moyenne. En tout cas, pour ceux qui aiment vivre, avoir ce qu'ils veulent, dans un monde comme celui-ci, l'intelligence de l'école, laissez-moi appeler ça comme ça, ne suffit pas. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler, même dans vos maisons, surtout en Afrique. On dit, cet enfant, il est seulement intelligent à l'école. La maison, il n'est pas intelligent. Je ne comprends pas. Cet enfant, tout ça. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas ? Ou cet enfant est très intelligent. Elle n'est pas super génie à l'école, mais tu peux laisser la maison avec cette petite fille. Elle va gérer les choses. Elle saura ce qu'il faut faire. Elle sait comment parler aux étrangers. Elle sait comment ne pas se faire avoir. C'est aussi une forme d'intelligence. Et c'est une intelligence très importante. Savoir gérer les émotions de gens est très important dans la vie. Écoutez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont des papiers, qui ont beaucoup de qualifications, poussées, PhD, tout ce que vous voulez, des doctorats, mais qui ne vivent pas à la même hauteur, en tout cas sociale, de certaines personnes qui n'ont même pas ces papiers. Il y a des gens qui ont des doctorats, qui ont tout ce qu'il faut, qui ont des... mais qui vivent dans la misère, dans des difficultés, dans le manque d'argent. Je pense que vous en connaissez d'ailleurs. Une personne très douée, mais qui a des difficultés dans la vie. Pourquoi ? Pendant qu'une autre personne, qui n'a peut-être pas eu cette chance, ou qui n'a jamais été excellent à l'école, a peut-être arrêté l'école pendant ses années au secondaire, mais qui aujourd'hui est clairement plus saillant, plus imposant, plus réussi, en termes économiques ou sociaux, que le précédent. c'est dû à quoi ? C'est très souvent dû à l'intelligence émotionnelle. Écoutez, dans la vie, peu importe ce que vous vouliez faire, peu importe ce que vous désirez accomplir, vous aurez toujours affaire aux humains. Et être intelligent à l'école ne suffit pas pour savoir comment contrôler les humains. Votre réussite, votre avancement, votre progrès, votre facilitation, votre émergence dépend aussi des humains qui vous entourent. Et les humains s'en foutent de vos capacités cérébrales. Les humains s'en foutent de ce que vous avez comme papier. Tout ce qui intéresse les humains, c'est comment ils se sentent autour de vous. Écoutez, vous pouvez emmener vos PhD, vos diplômes d'université, je ne sais pas, à Vard ou peu importe ce que c'est. Si les gens autour de vous ne se sentent pas à leur aise, ne se sentent pas bien, vous n'irez pas très loin. Même si vous avez besoin de finances, même si vous avez les idées, pour être financé, il faut que les gens qui vous écoutent se sentent bien avec vous. En plus d'accepter votre concept entrepreneurial, il ne suffit donc pas de présenter une idée intelligente. Il faut aussi que les gens se sentent bien autour de vous. L'intelligence émotionnelle, c'est principalement savoir comment gérer les émotions des autres. Comment est-ce que les gens se sentent autour de vous. Comprendre comment est-ce qu'ils se sentent quand vous présentez une idée. Comprendre dans quelle situation émotionnelle ils sont quand ils sont confrontés à vous. Et aussi comprendre où vous êtes sur le plan émotionnel. Je vais vous donner un exemple aussi simple. Je suis une fois allé changer un billet d'avion il y a beaucoup d'années. Je partais, je rentrais aux Etats-Unis. Je voulais changer de date. D'accord ? Arrivée à l'entreprise aérienne, enfin comment vous appelez ça, entreprise d'aviation. J'ai trouvé une fille très hautaine. Des filles, vous voyez un peu les filles qui ont un peu, enfin vous connaissez l'expérience, j'en suis certain. Très hautaine en tout cas. Elle m'a posé des questions personnelles. Et pourquoi votre passeport est comme ça ? Pourquoi vos papiers et tout ça ? Et pourquoi vous voulez changer de date ? Dans ma tête je me dis mais écoutez, n'est-ce pas votre job de, dans ma tête, n'est-ce pas votre job de changer ma date quand je veux changer ma date puisque j'ai acheté un billet qui me permette de changer de date. Pourquoi tu veux me poser cette question ? Toi tu n'as qu'à faire ce que tu as à faire, tu n'as qu'à faire ton boulot, changer de date et puis voilà, point barre. Ça c'est ma vie privée. Pourquoi votre nom, ah non c'est rien, mais pourquoi vous voulez changer de date ? J'avais immédiatement compris que j'avais un choix. Soit je me rendrais la vie difficile, peut-être, en essayant de la recadrer, de la remettre à sa place, lui disant écoute, ton travail c'est de faire ce que le client désire puisque le billet a été payé ou d'être gentil. Je lui ai dit, jolie blouse avant de reprendre. Directement, son visage froissé a changé, s'est relâché. D'ailleurs, merci, c'est gentil. Vous n'êtes pas d'ici, c'est votre première fois. J'ai répondu, non c'est ma première fois, je viens à peine de rentrer. Au fait, je suis parti aux Etats-Unis très récemment. Je viens à peine de rentrer, donc voilà, je voulais changer ma date parce que je voulais rester un peu plus avec mes parents. Oh, ok, d'accord. On s'est séparés. Le jour de mon vol, puisqu'il y avait des places, j'ai trouvé la même dame à l'aéroport. Elle me regarde et me dit, ah bonjour monsieur, comment ça va ? Bah écoutez, aujourd'hui je suis de bonne humeur, on va vous aider, je veux vous placer en business class. j'ai eu une place en business class. Pourquoi vous voulez changer votre billet ? Je vous donne une place en business class. Toute personne qui s'attaque qui s'attaque à vous n'est pas nécessairement méchant, ne veut pas nécessairement vous tuer ou vous chercher du mal. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Sans vraiment le reconnaître, ils cherchent une cible à abattre. Sans vraiment le vouloir, ne soyez pas victime des émotions des autres personnes. Ne vous écartez pas des possibilités qui peuvent vous croître dans la vie pour essayer de montrer que vous avez un égo assez important. La vie n'est pas une compétition de qui a raison et qui a tort. La vie telle qu'elle est aujourd'hui dans le système dans lequel on vit est une affaire de chercher le moyen de bouger les pions assez convenablement pour vous placer dans les positions qui sont les meilleures pour vous et votre famille. Il ne s'agit pas de toujours être en guerre ou d'avoir raison. Quelquefois, il faut accepter d'avoir tort pour ouvrir une plus grande porte. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir aussi comprendre que votre ami, en cas d'argument sur un sujet sensible, à supposer vous parler de religion par exemple, il y a des gens qui sont vraiment sensibles sur leur religion. Quand vous parlez de leur religion et vous présentez des faits qui démontrent qu'ils sont complètement... Cela pourrait, en effet, porter préjudice sur votre amitié. Si vous sentez que votre argument porterait préjudice sur votre amitié, pourquoi vous l'insistez ? Laissez-le vivre dans sa religion, dans son monde de pensée. Vous êtes prêt à détruire tout ce qui ça. C'est exactement ce que beaucoup de gens font. J'en connais une personne qui a raté un emploi, une opportunité géniale. Après m'avoir contacté, j'étais aux Etats-Unis, à Denver. Après m'avoir contacté, il était en Arabie Saoudite, quelque part, en tout cas, dans ce côté-là. Je suis en difficulté, je ne travaille pas, c'est un ami que je connaissais. J'ai des problèmes, est-ce que tu pourrais m'aider ? J'ai dit, je connais quelqu'un avec qui je travaillais il y a très longtemps, qui est quelqu'un de respecté dans ces milieux-là. D'accord ? Je vous mettrai en contact. J'ai mis en contact, le monsieur a trouvé un emploi où on payait beaucoup d'argent, en tout cas plus de... Quelques jours après son commencement, après avoir été embauché, il commence à prêcher un arabe, le christianisme. Ah, tu vois, pour aller au paradis. Manque d'intelligence émotionnelle. Quelques jours après, il a été réévoqué. Ne comprenons pas qu'il faut savoir s'ajuster, comprendre les émotions des gens, même si vous avez raison. Savoir quand est-ce qu'il faut employer quoi. Quand vous voyez les gens dans les rues, vous êtes quelqu'un de réussi. Vous voyez les gens du quartier. Comment vous comportez-vous vis-à-vis de ces personnes ? Pendant la guerre, dans un pays où j'étais, un monsieur gentil, sympa, malgré son argent, avait toujours l'habitude de stopper, de discuter avec les sans-abri, avec les gens qui... En tout cas, les gens qui n'avaient pas grand-chose. Et pendant qu'il y avait la guerre et qu'il y avait des règlements de compte et qu'on abattait les gens, on est venu l'informer. Frère, il faut quitter ici. Il faut aller rester ailleurs. On est venu te chercher ici pour te tuer. Qui ont fait ça ? Les gens de la rue. Les sans-abri. Les gens qui n'ont ouvert... rien à montrer, rien à lui imposer. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. Beaucoup de gens pensent que c'est être bien. Ce n'est pas être bien. Ce n'est pas ça, être bien. C'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que certaines informations ne peuvent provenir que de ce genre-là, de basse courte. Il faut comprendre une chose. L'intelligence n'est pas universelle. L'intelligence en Europe n'est pas nécessairement l'intelligence en Afrique. Nous avons des différents problèmes. On peut être très intelligent en Europe. Il faut s'adapter. Et il faut adapter le message selon le peuple. Adapter le message sur le plan régional. Les humains ont des problèmes différents. Ils sont confrontés aux difficultés différentes. Même sur le plan spirituel. Vous regardez les gens qui témoignent en Afrique. Oh Seigneur, je remercie Dieu parce que voilà, ma vie a changé aujourd'hui. En tout cas, dans les endroits réculés de l'Afrique. Je suis en bonne santé. J'ai trouvé de quoi faire pour subvenir à mes besoins. Et aussi, voilà, on a mis le courant dans ma maison. sans témoignage. En Allemagne, c'est peut-être pas la même chose. Celui qui prie autant que lui témoignerait pour autre chose. Donc, il faut adapter les gens selon leurs difficultés, leurs problèmes. L'intelligence, c'est savoir comment s'ajuster aux problèmes auxquels on est confronté. Pour ceux qui connaissent ou ont déjà entendu parler de la neuroplasticité, le cerveau de l'être humain a la capacité de changer de forme sur le plan physique suite à une influence externe. C'est-à-dire, quand vous apprenez quelque chose de nouveau comme à jouer de la guitare, votre cerveau physiquement change de forme. Quelque chose augmente, s'y rajoute. Maintenant, il faut savoir comment s'adapter, comment travailler pour ajouter des choses, des capacités nouvelles dans sa vie. L'intelligence, ce n'est pas seulement aller à l'école. Beaucoup de gens pensent que l'intelligence, dès que tu as un diplôme, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Il faut s'informer. Il faut accueillir de la connaissance. Il faut savoir comment gérer chaque situation de la vie. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup d'éléments à rajouter, beaucoup de faits scientifiques à présenter. On ne pourra malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo, sinon ça sera beaucoup trop long. Faites un commentaire si vous avez à rajouter. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites-nous savoir. Le tout dans le respect comme d'habitude. Si vous souhaitez que l'on fasse une nouvelle vidéo, une suite à celle-ci, une deuxième partie pour continuer, faites-nous savoir sur le commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il faut faire. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.